et salut à toi qui regarde cette vidéo donc depuis la dernière fois j'ai fini de clean toute cette zone à part les quêtes puisque bon les quêtes forcément je vais les faire en vidéo je peux retourner là bas mais bon je sais pas ça sera peut-être la prochaine étape après les quêtes du coup j'ai envie de commencer par celle là s'intéresser aux pommiers qu'est ce que j'ai pour me TP j'ai un truc juste à côté non je pense pas qu'il soit un souterrain donc ouais sympa quand même tous les petits trucs qu'il y a à faire il y a certains défis qui sont pas extraordinaires mais bon dans l'ensemble c'est quand même assez cool ça va être le pommier qui est là-haut d'accord tu ne serais pas aphrodite des fois eh bien ma foi si ravi de faire ton éclatante connaissance phoenix pardon mais je t'admire tant tu es à l'origine de certaines des plus belles histoires d'amour de tous les temps je ne m'attendais pas à te voir ainsi mais même dans cet état disons végétal tu es splendide oh comme c'est chaud de dire ça mais le seul miroir où je plonge mon regard ces temps-ci reflète le sourire des créatures que j'aide j'aimerais tant atteindre ceux qui ont le plus besoin de moi mais hélas mes racines me retiennent c'est donc ça que tu as fait typhon pour t'empêcher d'utiliser ta beauté à déplacer des navires ou inspirer courage à ceux qui la contrôlent et moi déclencher une guerre je me demande d'où peut devenir ce genre d'idée la vraie beauté est d'être au seul service des autres l'authentique amour c'est le don de soi le nom d'aphrodite aurait toujours dû en être le synonyme non mais ce qu'il faut pas entendre j'ai été transformé mon essence d'autrefois se trouve dans une crypte sous ma plus grande racine et c'est mieux ainsi je pourrais peut-être te rapporter cette essence je vais avoir besoin d'alliés pour affronter typhon nous devons prendre soin des affamés tu as dit que tu devais te libérer de tes racines au profit des affamés bien sûr je n'ai jamais eu la main verte ainsi je sais comment faire mal aux plantes avec du sel qui les fait se recroqueviller oh ça marcherait car mes racines n'ont rien d'ordinaire bien sûr elles sont très puissantes alors il faudrait de l'eau salée mythique la prophétie en parlait une perle en eau agitée tu étais bien une perle dans la mer et c'est l'écume salée qui t'a vu naître oh quel bel esprit tu as là mais je ne peux demander à une étrangère de reconstituer les circonstances de ma naissance et si cette étrangère y était prête si cette étrangère le désirait vraiment j'imagine que ce ne serait plus une requête de ma part voici comment se procurer l'écume qui m'a fait naître non je connais déjà tout ça ma mère adorait cette histoire elle me l'a rabâché je ne sais combien de fois papy uranos a jeté une perle dans la mer qui s'est mise à bouillonner et puis aphrodite en est sorti une perle papy je ne suis pas sûr que si ça s'est passé comme ça d'accord si tu le dis c'est toi qui décide il faut lancer une perle dans la mer très fort finalement ça a l'air assez simple merci phénix en un rien de temps je pourrais offrir des pommes fraîches aux déshérités de l'île d'or et bah tout ça est plus bizarre que déméter qui transforme des enfants en lézard aphrodite douce et charitable plus de problème ce n'est pas ce que tu souhaitais en la mariant à éphaïstos contre sa volonté comment ça contre sa volonté non mais elle savait parfaitement que c'était pour son bien les dialogues c'est vraiment du what the fuck ok bon il y avait un petit truc là-bas là qui brillait on va aller voir ça ok et donc faut aller là-bas j'ai rien pour mes tp le plus près c'est quoi c'est celui-là attends what the fuck j'ai fait des trucs ici moi ah oui c'était pour la quête je crois ouais le plus proche pour me tp je pense que ça va être ça parce que là j'ai pas de à partir de là donc oui forcément comme tu as remarqué j'ai mis le jeu en français parce que bon bah c'est quand même plus facile à suivre quand quand il y a des des dialogues en plein combat ou des choses comme ça ok alors est-ce que je peux pas prendre de la hauteur bah de toute façon j'ai pas le choix oh 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 la musique est très quali aussi hein c'est vraiment un pur plaisir vraiment un pur plaisir il y a vraiment excellent ce jeu il y a vraiment excellent ce jeu c'était ça la grosse coquille là je me suis dit qu'elle allait avoir un truc à faire avec on va se mettre en tenue de combat on va se mettre en tenue de combat alors comme ça avec c'est vrai tout Alors comme ça, Papy O'Ranos a enfermé tous les Cyclopes avec les autres Titans. Oui, il craignait qu'il ne le renverse. Il y avait une prophétie qui... Non mais je m'en fiche, Papy avait toujours raison de toute façon. Bon pied, bon oeil. Tu as compris ? C'est n'importe quoi ces putains de dialogues. Ah putain, les cons quoi. La naissance d'Aphrodite est une histoire horrible. Mais ça n'a rien d'horrible. Papy O'Ranos et mon père pitoyable la Chronos, ils se sont battus si fort que ça a tranché le lien entre le ciel et la terre. C'est excellent la voix du père d'Alexandre Astier. Je ne sais pas qu'il n'y aura pas d'autres ennemis sur la route. Je ne sais pas ce qu'elle fait la Bourboule. Je vais descendre tout droit. Allez, je vais te goûter. Il n'y a pas que ça qui a été tranché. Pendant son attaque surprise, Chronos a saisi Ouranos par... Quand la terre a été séparée du ciel, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détaché une perle de son huître. Attends, ce n'est pas du tout. La perle est arrivée sur terre et O'Ranos l'a attrapée et l'a lancée dans la mer tellement fort qu'elle a provoqué un jaillissement d'écume. L'affiché, je ne peux pas la soulever. Je suis obligé de l'attraper. 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 Il y a aussi ça repoppe. Bande de p'tits baltadères. Bande de p'tits baltadères. Ah merde elle a l'air descendue ! Je sais pas que la porte est restée ouverte. Du coup je suis en train de me dire quand j'étais dans son temple à Aphrodite, il y avait un truc avec une grosse pomme que j'ai fait. Je pense que c'est lié à cette quête. Je ne puisse pas la pousser. Ah oui d'accord. La porte est restée ouverte. Je ne sais pas. 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 Il faut juste la lâcher. Il a l'air d'être bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est de cette écume qu'est sortie Aphrodite. Aussi belle que la perle. Non mais c'est insupportable. Zeus, Gaïa t'a menti à propos de la naissance d'Aphrodite. Ah bon ? Alors vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. Chronos se sont battus. Non mais c'est une blague. Tomber dans la mer, c'est parce que Chronos lui avait coupé son arse. Mais tu es un pervers. Ne m'adresse plus jamais la parole. Après avoir obtenu l'écume, Fenix s'entrepris de retourner voir Aphrodite. Avec la clé de la crypte et de sa liberté. Merde il y a un truc. Et là on retourne voir Aphrodite. Et là on retourne voir Aphrodite. ... 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 divinités qui vont pouvoir donner des bénédictions a priori. C'est assez cool ça. Bon voilà du coup, ok. Pas mal. Ça marche. Ah je suis en animation là. Ah bah oui. Super. Où ça toi ? On va prendre des potions. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu lances un métier à rien. Deuxième que j'affronte. On l'a déjà eu. C'était pas vraiment le même. C'était un archer l'autre. Je ne cherche pas le dodge. Je crois qu'il était mort. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Typhon ne doit pas t'apprécier. Même si je ne comprends pas pourquoi. Quand quelqu'un le défie, il dépêche un de ses spectres. Qui comme le font ses congénères, délègue la responsabilité de sa tâche à des ombres. Alors, le guerrier qui est apparu n'était pas vraiment Achille ? Grand Dieu non ! Le vrai Achille est beaucoup plus beau. Oh, ne m'en parle pas. Il se cache dans une tanière près d'ici. Tant qu'il ne sera pas vaincu, ses ombres réapparaîtront dans cette partie de l'île. Ça arrive qu'il y ait de bonnes nouvelles ? Eh bien, l'écume a rempli son office et je peux bouger mes racines. L'une d'elles obstruait la tanière d'Achille. Mais je ne peux rien pour les trois autres spectres. Héraclès, Atalante et Ulysse. Tu sais bien ce qu'on dit. Les choses pénibles vont par quatre. Personne ne dit ça. Mais personne ne dit ça. Elle te fait ton. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bizarre quand même. Tu m'étonnes. Je ne peux plus rester à rien faire. Enfin, je veux dire, me préparer activement. Tu dois rendre à Aphrodite sa beauté et sa normalité avant que je devienne fou. Parlez d'yeux ? Mais d'où sors-tu toi ? Eh bien, de derrière. C'est important. Ne t'occupe pas de moi. Trouve plutôt le moyen de ratatiner cette racine. Avec quoi ? De l'eau encore plus salée et plus mythique ? Attends un peu. Si on essayait avec des larmes d'Aphrodite, elle a pleuré à la mort d'Adonis. Elles doivent être salées et puissantes. Tu connais décidément les légendes, ma petite. Ces larmes pourraient faire l'affaire, oui, si tu les verses directement sur la racine. Mais au typhon a-t-il pu les cacher ? Fouille les cryptes voisines du Tartare. Il s'y trouve trois larmes cristallisées. En fait, je les ai déjà trouvées. Ayant récupéré les trois larmes, Phénix entreprit de raccordir la racine la plus vivace d'Aphrodite. Et d'ouvrir sa crypte. Euh, oui ? Non, rien. Oublie. Ok. Ok. On va aller voir ça, je pense. On va se remettre en explot. Pourquoi je ne peux pas me déplacer rapidement ? J'y suis pas allé là ? Pourtant j'ai fait toute la zone là. Ah non, je ne peux pas me déplacer rapidement. Pourquoi ? J'ai considéré que j'étais encore en animation, j'ai dû faire select trop vite après avoir ramassé le truc. Ok. Ok. C'est où ça en face peut-être ? Ouais. Alors, c'est ça. Merde. Je sais. Non. 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 Adonis, mon amour. Qu'est-ce qui me fait penser à toi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est toi ? Oups. Je ferais mieux d'aller voir Aphrodite. Aphrodite aimait profondément Adonis. Et moi, je l'ai mariée à Ephasus. Oui. Adonis, c'était tout pour elle. J'ai laissé ce sanglier le tuer. Tuent à quoi ? Enfin c'est pas moi qui l'ai tué, mais je n'ai pas non plus essayé de le sauver. Je n'ai pas écouté Aphrodite. Ok, bizarre. C'est peut-être l'arbre là-bas non ? Ah c'est elle. C'est bon. Ah-c'est bon. Aphrodite, je t'en prie, dis moi ce qui ne va pas. J'apprécie tes efforts et que tu avais voulu m'aider, mais ce n'était vraiment pas la peine. Je me suis dit qu'en déplaçant la racine, je pourrais atteindre... Je peux bouger mes racines, quand bon me semble ! Enfin, depuis que tu les as arrosées avec l'écume de mer ? Bref, merci. Mais ce n'est pas ton rôle de t'inquiéter de mon essence. Attends une seconde. J'ai supporté tout ça, tes larmes, ton horrible gentillesse et pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hermès, toutes mes jalousies mesquines et mes croyances égoïstes sont enfermées. Pourquoi aurais-je envie de les retrouver ? D'accord, il y avait plus charitable que toi, mais ce n'est pas tout dans la vie. Tu te souviens comme nous aimions potiner à propos des autres dieux ? Et rire des ceintures grotesques d'Era lors des fêtes ? Elle ressemblait à une carotte desséchée avec cette étoffe couleur moutarde ! Ah non, j'aurais pu... aurait dû être meilleure que ça. Je n'ai pas été à la hauteur. Parades, mais comment ça, pas à la hauteur ? Selon quelles normes ? De quoi est-ce qu'elle parle ? Ah, ça, aucune idée. C'est inutile. Elle refuse d'entendre raison. Tu n'as qu'à essayer d'insulter d'autres dieux. Non, il n'y a que moi que ça amuserait. Les bonnes actions sont nécessaires, mais pas celles d'Aphrodite. Son caractère rendait le monde plus intéressant. Elle donna du piquant aux choses, tu vois ? Elle a littéralement changé le monde. Après tout, c'est elle qui a lancé la guerre de Troie, uniquement pour qu'on dise qu'elle était la plus belle. Eh ben voilà ! Je doute qu'on ait le temps de déclencher une guerre, Hermès. Non, non. Nous allons lui rapporter ce qu'elle a gagné par sa vanité. Une chose à laquelle elle tenait tellement qu'elle a laissé le monde partir en guerre. En la voyant, elle redeviendra elle-même. La pomme de la discorde ? La pomme de la discorde. Je vais la retrouver au plus vite. Bien, parce que là, elle est très pénible. Si je m'aventure à critiquer la coiffure de Perséphone, elle me parle des pauvres. L'angoisse absolue. Ah non, ça, l'ancienne Aphrodite me manque. Ok. Je sais pas ce qu'il faut que j'en fasse en vrai. Est-ce qu'il y avait un portail rouge qui m'empêchait de faire bouger la pomme ? Une fois que je l'avais fait un peu descendre. Peut-être que maintenant que je suis dans la quête, peut-être qu'il va me laisser faire. Je sais pas ce qu'il faut, mais... Non. Je ne peux pas l'élever. Comment je peux directiver ça ? Oh putain ! Il faut que je l'emmène où ? C'est vous ? La pomme de la discorde. On peut dire que ça affiche un sacré tintouin. Trois déesses qui se disputent le titre de la plus belle. Mais notre héroïne savait que pour Aphrodite, cette pomme symbolisait bien plus qu'un nombrilisme digne de Narcisse. C'est pour cela qu'elle devait gagner. Vraiment ? Et quel symbole Phénix y voyait-elle ? La liberté. Ok, donc là faut que je retourne lui parler je suppose. Je vais manger quelque chose de plus près. Bon, ça fait kiff-kiff au-dessus là-bas. Je vais partir de là. Ah ! Ah ! Ah ! Aphrodite, j'ai quelque chose pour toi. J'en ai assez de tes cadeaux. Pardon, mais mon rôle premier est de donner, pas de recevoir. C'est une autre pomme pour ta collection. Elle est magnifique. Il me la faut. Tu savais que la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu si Eris avait été invitée au mariage de Pellé et de Tétis ? Quoi ? Mais je croyais que c'était une affaire entre Troie et la Grèce. Bien sûr, c'était l'ombre d'Eris. Comment ça a pu m'échapper ? Les meilleures fêtes sont celles où la déesse de la discorde vient sans avoir été invitée. Tout le monde sait ça. Combat de fille ! Et dire qu'Era a tiré les cheveux d'Athéna pour une pomme. Sa propre fille. Ah ben oui ! Le concours de beauté ! On peut savoir quel est le crétin qui a désigné Paris pour être le juge ? Il est devant moi. Oui, bon, d'accord. J'avais picolé. Ce n'était pas vraiment la faute de Paris. Era a proposé de faire de lui le roi de l'Asie et de le couvrir de richesses. Athéna lui offrait la gloire et la renommée guerrière. Mais aucun mortel n'aurait pu résister à la proposition d'Aphrodite. Le véritable amour. Oui, oui, l'amour. C'est celui d'Hélène de Sparte qui intéressait Paris. Alors il a fait ce que tu demandais et a choisi la femme la plus belle. Ce qui, comme tu le sais, a déclenché la guerre de Troie. Je tenais tant à remporter cette pomme. Je la convoitais à tel point que j'ai déclenché une guerre pour la voir. Pour Zeus, tout ce qui est arrivé ensuite était ma faute. Tu as agi conformément à ta nature, Aphrodite. Voilà pourquoi il vaut mieux que je sois privée de mon essence. Ma nature n'a causé que souffrance. C'est là que tu te trompes, Aphrodite. On ne peut pas avoir le côté d'une pièce sans l'autre. Ta passion, ta spontanéité et, disons-le, ta jalousie et ta vanité ont fait souffrir. Oui, mais sais-tu à quoi elles ont aussi donné naissance ? Non, à quoi ? Certaines des plus belles aventures, des plus grandes épopées et des meilleures histoires que le monde ne connaîtra jamais. Je le sais, je suis moi-même conteuse. D'accord, on court moins de danger si l'on reste chez soi, mais... Tout est plus beau en couleur. La passion vaut bien la souffrance. Il y a dans cette crypte l'expression de ma jalousie et ma nature la plus sombre. Si tu y entres, le monde me jugera. Et on m'a déjà jugée. Aphrodite, modère-toi. Aphrodite, tu es insupportable. Aphrodite, tu n'as pas que des ennuis. Aphrodite ! Aphrodite ! Celui qui t'a dit ça te doit des excuses. Ce n'est qu'un crétin. Oui, bon, je ne l'ai pas dit comme ça. Ah, tu crois ? Tu n'as pas à être en compétition pour mon amour, ni celui des autres. Tu es parfaite. Et d'ailleurs, être aussi belle et vouloir en plus une personnalité impeccable, franchement, c'est presque pénible. D'accord, je vais déplacer cette racine. S'il te plaît, accepte cette bénédiction avant d'entrer. Tu me retrouveras à la Halle des Dieux. Bon, allez ! Dégagez-vous tous ! Ça commence à bien faire ! Allez, jouez ailleurs ! J'ignorais totalement qu'Hermès et Aphrodite étaient si proches. Ils ont même eu un enfant ensemble. Oh ! Un garçon ou une fille ? Non, non. Ah, je vois un enfant de genre non-binaire. Ma parole s'est... Lol ! Mais promettez, je suis un dieu. Je connais le monde. C'est énorme. Aïe, aïe, aïe. Donc, elle va se retrouver à la Halle des Duelles, maintenant. Excellent. Ah non, déjà, il y a encore un truc qui se passe là. Ah oui, bah oui. Faut que je retourne à la crypte. Ok, du coup, c'est laquelle qui m'a filé, là ? C'était quoi, déjà ? Ah, si c'est pas la jauge de combo. Du coup, ça, ça m'intéresse plus. Ah non, mais à son d'office... D'accord, je n'ai pas à les sélectionner. Ouais, mais c'est complètement craqué. Je pensais qu'il fallait que j'en choisisse une des trois, moi. Ah ouais, d'accord. Oh, bah à la fin, t'es un god, quoi. Ouais, bien, ça aurait du sens. Vu le jeu. Ouais, ça doit être ça, en fait. Plus t'avances, et plus t'es un héros proche des dieux, quoi. Allez, petite crypte. Ah oui, petite crypte, mon cul. Oui, petite crypte. Pas du tout petite crypte. Putain, ça claque, hein. Mais quel jeu. Il est vraiment ouf, ça, là. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire, ici ? Peut-être qu'Era est jalouse. Parce que ça allait mieux à Héraclès qu'à elle. Voilà, je l'ai dit. Ça a l'air d'être du combat. Hum. Ouais, ça doit être que du combat. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des lignes. Ah, c'est peut-être là-bas. Ok. Et. Il n'y a rien, à part récupérer le truc. Ça marche. Euh, hop. Tout seul, tout ? Ah non, c'est pas tout seul. Ah, super. Ça commence bien. Mais non. C'est sérieux. Putain. Vouloir aller trop vite. Ah, c'est parti. D'accord. Ok. C'est parti ! Il l'oblige à garder sa propre essence ? C'est pervers quand même. Phoenix devait brûler les graines pour faire souffler le vent de la pureté. J'arrive, Aphrodite. On va se débarrasser de ses pépins. C'est parti ! Si il faut que je brûle là, c'est pour la santé. Ah oui, s'il y en a une là. Ah oui, c'est que ça doit être dans le poison. Ah, c'est pour que je puisse aller chercher ça. Ça, ça doit être si tu n'as pas acheté le pouvoir. Par contre, ça va être chaud pour choper la machine. Je ne peux pas l'utiliser. 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 Ah merde ! Ok. Ah oui, je suis con. Ah bon, c'est déjà... Ok. 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 Allez, brûle, saleté ! Héros ferait bien de se calmer un peu. Il n'y a qu'une divinité de l'amour sur l'Olympe. Je n'ai pas l'impression qu'on peut faire quelque chose ici. Il a failli tomber cette con. Il n'y a pas l'air. 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 Je pense que ça doit être la fin. Il n'y a pas l'air. Il y a le levier. Je n'oubliais pas le levier. Je vais ouvrir la porte. Il faut que je me batte dans la merdasse. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. C'est parti ! Je pense que tu es censé faire ça assez tôt dans le jeu. C'est parti ! Il y en a deux. C'est parti ! C'est parti ! J'ai pu encore des fois sur B pour rusher. Je pense qu'il y avait de coffre. C'est parti ! Du coup, ça n'a pas détruit celle qui est en contrebas. Je ne sais pas si il faut que je la détruise d'ici. Non, ça n'allume plus le flambeau. Je n'ai pas fait gaffe mais c'est une grande statue d'Aphrodite en fait. Je ne l'ai pas vue. C'est tellement énorme. Je pense que la suite est à gauche. Il y a souvent cette peinture dans les temples. Alors, s'ils nous attendent ici... Ils ont mis une plateforme ici. Elle va monter peut-être. C'est pas bizarre. Ah, ça va être pour tirer là-bas. Ok. Ce coup-ci, c'est énigme apparemment. Il faut que je prenne plus à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des sites qui, il y ait des sites qui ont été추és par la haine des sites qui sont de la ville. Oh! 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 Oh un peu! Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501